Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire Cap Douleur qui adresse un sujet légèrement différent des précédents puisque nous allons parler aujourd'hui chirurgie. Et pour cela, nous avons fait appel à trois conférenciers différents, professeur Éric Liguier, docteur Valérie Gardet et docteur Philippe Butin. L'un après l'autre vont vous parler de nouvelles techniques chirurgicales et post-chirurgicales qui, entre autres, vont dans le sens d'une amélioration de la gestion de la douleur péri-chirurgicale. Je vais donc passer la parole à Victor Roballo de Novetech Surgery qui va animer cette session. Bonjour à tous, je représente le laboratoire Novetech Surgery qui a conçu un certain nombre d'implants à disposition des chirurgiens et un certain nombre de matériel aussi pour le post-opératoire et la gestion de la douleur. Donc, on a organisé un partenariat avec la douleur ce webinaire. Vous allez voir en premier lieu le professeur Éric Liguier de l'école de VETA-Grosup qui va vous parler des nouvelles techniques chirurgicales notamment sur le cas du ligament croisé chez le chien. En second lieu, vous aurez Valérie Guigardet qui abordera la gestion du post-opératoire à l'aide d'une attelle de cryothérapie compressive de Valérie Guigardet de VETA-Kinésis. Et enfin, on terminera avec Philippe Dutain qui a une activité de chirurgien référé sur l'arc alpin et qui abordera les reconstructions tendineuses et notamment le cas du tendon d'haché. Donc, je vais vous partager les slides et je laisse la parole à Éric Liguier. Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Oui ? On vous entend, Éric. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien, Éric. Merci beaucoup. Donc, merci Victor pour cette présentation. Merci pour Cap Douleur, pour l'organisation de ce petit webinar concernant la chirurgie, les nouveaux aspects de la chirurgie et l'association à prévention de la douleur où, dans tous les cas, la limiter, c'est le but de notre travail et c'est notre but au quotidien. Je vais vous parler de la chirurgie articulaire et ce que l'on peut faire pour diminuer la douleur chronique. Alors, on s'est posé la question sur l'évolution des techniques chirurgicales et comme beaucoup de personnes, on essaie de choisir à la fois des techniques qui optimalisent les résultats et qui l'optimalisent à tous les sens, c'est-à-dire à la fois dans le résultat à long terme, aussi dans les résultats immédiats, c'est-à-dire la morbidité, le nombre de complications, la qualité du bien-être du patient, et ça, c'est important, aussi bien sur la période post-opératoire immédiate que dans la post-opératoire plus avancée. Diapositive suivante, c'est moi qui pilote ? Merci beaucoup. On va s'intéresser donc à la rupture du ligament croisé chez le chien. Évidemment, c'est pas une nouveauté, c'est l'affection la plus fréquente chez le chien. Globalement, on a une prévalence de 5% puisque maintenant, on suit bien les animaux et on sait que certaines races sont plus affectées que d'autres, mais globalement, c'est 5%. Pas tout à fait les mêmes raisons chez les petits chiens que les grands chiens. Chez les grands chiens, on a plus des lésions traumatiques. Sur les vieux chiens, on a plus du dégénératif. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un traumatisme plus ou moins important associé à un état physiologique, biologique qui fait que l'articulation est plus ou moins altérée et que la lésion va s'aggraver. Ça représente vraiment d'un point de vue importance, aussi bien ce patient, quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est impotent, quelque chose qui va faire que le chien sera gêné, qu'une importance économique. À l'heure actuelle, d'un point de vue économique, on considère que c'est plusieurs billions de dollars aux États-Unis. Ça, c'est une information qui est déjà assez ancienne, mais à l'heure actuelle, on l'estime à plusieurs billions. Et ce qui correspond aussi à peu près en Europe, peut-être au tiers de cette somme-là. D'un point de vue importance aussi, pour le patient, on a dit que c'était une source de douleur, d'handicap, et évidemment douleur quand il a la lésion, douleur quand on est amené à faire certains traitements chirurgicaux. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, ça évoluera vers de l'arthrose, plus ou moins importante, il va falloir aussi trouver une solution pour la diminuer. Le traitement de cette lésion, essentiellement chirurgicale avec un nerf, et que là, on a le choix, nous chirurgiens, nous vétérinaires, on est toujours un peu embêtés parce qu'on est toujours en train de courir après une mode, courir après une technique. Souvent, il y en a une nouvelle qui apparaît quand on maîtrise très bien celle qu'on a essayé de s'approprier, de développer, et d'en avoir fait le tour à la fois dans sa réalisation et la gestion des complications. À l'heure actuelle, le gold standard, déjà depuis, on va dire, à peu près, aux États-Unis, 20 ans, en Europe, on va dire 10 ans à s'installer, 5 ans. Le gold standard en Europe, c'est 5 ans. C'est la TPLO, c'est-à-dire l'ostotomie de nivellement du plateau tibial. C'est une intervention qui est techniquement assez difficile puisqu'elle nécessite à la fois un apprentissage, une maîtrise du geste, du matériel spécifique, et que pour l'animal, elle va créer un traumatisme chirurgical plus important que les autres interventions, puisqu'on va être amené à faire une ostotomie et à déplacer le fragment pour pouvoir assurer une meilleure fonction. Évidemment, ce traumatisme chirurgical, on le connaît, les ostotomies, à chaque fois qu'on va sectionner une partie osseuse, c'est douloureux. Il y aura une partie de gestion de la douleur qui va être à entreprendre dans le post-opératoire immédiat, ça, c'est le plus important. Donc, je vous ai dit, c'est une intervention technique avec un matériel complexe qu'il faut avoir à maîtriser. Le post-opératoire, tout compte fait, il est assez long, même si l'animal a une reprise qui est assez précoce, avec des complications qui sont spécifiques. On va passer à la diapositive suivante, parce que je ne peux pas l'activer. Voilà, merci. Alors, l'alternative à la TPLO, c'est quelque chose auquel on a réfléchi depuis pas mal de temps, puisqu'on a toujours des situations où, dans certains cas, on est amené à choisir une alternative, soit que la TPLO n'a pas marché, soit qu'on ne peut pas faire une TPLO pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle comme solution ? Des techniques qui sont des techniques statiques, des techniques qui ne vont pas utiliser la mécanique du genou, mais qui vont utiliser plutôt la reconstruction d'un système qui va lutter contre les forces. C'est pour ça qu'on les appelle statiques, contrairement dynamiques. La technique de flow, il y a une limite qui est le poids. Donc, cette technique articulaire, extra-articulaire, on peut le remplacer avantageusement avec un ligament. Ligament artificiel intra-articulaire, c'est décrit par différentes techniques dans le TITROP, des sociétés que vous connaissez peut-être, Artrex, le LARS, c'est une société aussi qui a développé un matériel avec un ligament intra-articulaire, et Novalig, qui est un ligament particulier, qui est distribué par la société Novetech, qui est l'organisateur avec Cap Douleur de cette conférence. Donc, ce Novalig, c'est un ligament particulier, très solide, qui va être fixé avec un dispositif très original, et ça va être un peu l'intérêt de cette nouvelle technique. Les avantages de ces techniques extra-articulaires, et bien, pardon, ces techniques intra-articulaires, c'est d'être simple et rapide. En fait, elles sont simples parce qu'elles ont été décrites il y a très longtemps. La première présentation de ces techniques, c'est-à-dire la mise en place d'une prothèse intra-articulaire, ça date de 1952, pas de ça à ma, c'est-à-dire qu'on n'a rien découvert. On a simplement, depuis, trouvé un matériau, un matériel, qui est à la fois suffisamment solide, suffisamment mécaniquement, et biomécaniquement, biologiquement compatible. Et ensuite, c'est des techniques qui ne nécessitent pas d'ostotomie, d'où moins de morbidité, moins de complications, et moins de douleurs en post-opératoire immédiat, évidemment, des complications de douleurs sont aussi, des complications sont aussi génératrices de douleurs quand on en a beaucoup. Donc, diapositive suivante. La technique de réparation du ligament avec le novalique est une technique dont le principe est le suivant. On va réaliser deux tunnels dans le genou, c'est-à-dire un tunnel dans le tibia oblique, dans l'intérieur vers le centre du genou, et un tunnel qui va être oblique de l'extérieur du condyle fémoral au centre du genou. Dans ces deux tunnels, on y incorporera, on va placer à l'intérieur un ligament, le ligament que vous avez dans la petite fenêtre à gauche de votre écran, c'est un ligament en polyéthylène, pas n'importe quel polyéthylène, c'est un polyéthylène à haute densité. Il est particulièrement très solide, il a une capacité d'élasticité à peu près identique à celle du ligament croisé, et il a une solidité remarquable. D'autre part, toutes ces substances, tous ces matériaux à l'heure actuelle, ont une capacité d'être recolonisés dans l'os, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la cicatrisation, les cellules osseuses vont se placer dans les mailles de la prothèse pour venir la fixer et l'ancrer. L'ancrage primaire, primitif, est assuré du ligament pendant la chirurgie à l'aide de vis. Ces vis, vous les voyez sur une intervention que j'ai faite, c'est une des premières que j'ai faite avec ce procédé-là, avec des ligaments intra-articulaires, c'était déjà il y a maintenant 7 ans, avec des ligaments de ce type tenus avec des vis d'interférence, et vous voyez à l'intérieur du genou là, un ligament qui est posé. Vous avez sur le côté gauche de vos images, ces petites vis d'interférence qui sont en fait des vis qui vont bloquer le ligament dans le tunnel osseux. Diapositive suivant. Diapositive, merci. Alors, nous avons donc, nous, à partir des techniques, de l'expérience que nous avons eue avec ces techniques-là, évalué qu'il y avait des lacunes, des améliorations à faire. On a fait à la fois une recherche biomécanique et clinique. Nous avons évidemment, pour la première question, c'était comment améliorer la solidité de ce ligament dans le temps. On s'est posé la question, deux vis, trois vis, quatre vis. Effectivement, on a fait des essais mécaniques. Quatre vis sont plus solides que trois vis et deux vis. Vous allez me dire, c'est évident. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une partie qui est fragile, c'est la partie tibiale. Donc, il est peut-être préférable d'améliorer les fixations au niveau du tibia avec deux vis. Et peut-être dans le genou, au niveau du fémur, une vis peut suffire si elle est bien mise, et surtout si on a des vis nouvelles. On a trouvé aussi qu'avec quatre vis, on n'avait pas de différence sur les valeurs maximales par rapport à la force qui est permise par le ligament natif. On a aussi montré qu'une vis de 5,5, quand on avait une vis de 4,5 qui était mise en place et qui était loupée, cette vis de 5,5 mm pouvait la remplacer sans modifier les propriétés mécaniques. On s'est posé la question aussi sur les cycles. Quel était l'effet des cycles ? On a fait des essais sur plusieurs genoux à plus de 100 000 cycles et on a environ 2,5 mm d'allongement, sauf sur des animaux qui ont peut-être des problèmes d'ossification. Les jeunes, par exemple, quand on met une vis de chien de moins d'un an dans une zone proche de la plaque de croissance ou sur des animaux qui auraient une densité osseuse qui est importante. Donc là encore, c'est un allongement qui est dans l'acceptable puisque ça correspond à peu près au tiroir que l'on peut accepter. Les nouvelles vis ont des qualités supérieures aux anticéennes dans le maintien. Enfin, on s'est posé la question si une implantation de l'intérieur était plus solide qu'une implantation de l'extérieur. Effectivement, les vis qui sont implantées en in ont une amélioration du vissage. D'un point de vue recherche clinique, on a aussi amélioré sur la qualité de la mise en place des implants grâce à un viseur, un viseur qui est opérationnel pour pouvoir positionner correctement ses implants. Ces nouvelles vis qui ont son qualité supérieure aux anciennes, plus longues, avec un profil qui est plus rétentif et qu'on peut faire cette technique sous arthroscopie. Dipositive suivante. En conclusion, je dirais que c'est une technique qui est simple, peu agressive, avec un abord traditionnel pour ceux qui font de la chirurgie conventionnelle, avec un abord qui va permettre et faciliter l'exploration articulaire, la mise en place d'un implant. Et on fera avec un abord classique. Qu'on peut réduire cet abord en faisant une mini-arthrotomie qui sera moins agressive et dans ce cas-là, qui fera un post-opératoire plus facile et moins douloureux pour l'animal. Et enfin, on peut le faire sous arthroscopie, comme l'image de droite, la partie supérieure de votre écran le montre. C'est une technique qui est réalisée à l'heure actuelle par des collègues et qu'on essaie aussi d'améliorer avec le matériel que nous avons puisque nous attendons les nouvelles vises pour pouvoir l'adapter. Donc, c'est une technique qui offre moins d'outils de douleur. Un animal se porte mieux et récupère plus vite. On le voit sur ce chien qui va être présenté. Je pense que la vidéo va peut-être aller à la bonne vitesse. Tout dépend. C'est un petit peu retardé, mais on voit que cet animal n'a pas de voiterie. Et c'est un post-opératoire à six mois d'une très bonne qualité. Mais si vous prenez à trois mois, il est pareil. Si vous prenez à un mois, il est pareil. Et c'est ça l'intérêt de cette technique. Je vous remercie de votre présence. Et si vous avez des questions, eh bien, j'ai des questions. Merci. Bonjour Germinal. C'est un plaisir de te rencontrer et de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, le Taitrop est posé en extra-articulaire et il est aussi posé en intra-articulaire puisqu'on peut le retrouver. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Thierry. Bonjour. Je vois plein de gens que je connais. Thierry Lamour. Je croyais que le Taitrop était extra-articulaire. Oui, ça, c'est encore la même question. Bien oui. On peut le mettre aussi en intra-articulaire. C'est Jimmy Cook qui l'a décrit. Alors, vous aurez des études sur sa rigidité, sa solidité, etc. Nous, on se compare à celui-là. Je vous abandonne pour céder la place à ma collègue. Docteur Valérie Guigardet, c'est à vous. Bonjour à tous. Je vais donc prendre la suite pour vous parler du poste opératoire et de sa gestion principalement par la cryothérapie compressive. Alors, la cryothérapie compressive, donc on va passer à la diapositive suivante, comporte plusieurs intérêts. C'est d'abord les intérêts forcément de la cryothérapie qui sont multiples, principalement une analgésie, par diminution de la douleur nociceptive et de la douleur inflammatoire, avec entre autres une diminution de l'excitabilité des nocicepteurs. Et aussi, ce qui va diminuer la douleur, c'est qu'on aura une diminution de l'œdème. Donc, vraiment, première propriété de la cryothérapie, c'est l'effet analgésique. Deuxième propriété de la cryothérapie, c'est l'action anti-inflammatoire. On va avoir une diminution du métabolisme local. On va avoir une vasoconstriction. Et tout cela va entraîner une diminution de l'activité enzymatique, donc diminution de l'inflammation. Troisième gros intérêt de la cryothérapie, c'est l'effet anti-edémateux. On va avoir une diminution de l'hypoxie cellulaire, du fait notamment de l'action anti-inflammatoire. On va avoir cette diminution de l'hypoxie cellulaire. Et on va avoir également une diminution de la perméabilité vasculaire. Donc, tout cela va contribuer à diminuer l'œdème localement. Donc, si l'on résume ces effets de la cryothérapie, trois gros effets, analgésie, anti-inflammatoire et anti-edémateux. Ça fait des siècles que la cryothérapie est utilisée. Diapositive suivante, la cryothérapie compressive va cumuler ces effets utilisés depuis des siècles dans la cryothérapie, sous de multiples formes, mais également l'effet compressif. Alors, l'effet compressif va avoir plusieurs intérêts. Notamment, on retrouve encore une fois un effet anti-edémateux, puisque la compression va diminuer le flux sanguin. Et l'œdème va, du coup, localement, être encore moins important du fait de la compression, ce qui est forcément très intéressant dans notre cas de gestion post-opératoire. On reviendra dessus. Autre effet de la compression, c'est qu'en comprimant localement notre articulation, on va dire, notre zone opérée, on va avoir une optimisation de la pénétration du froid. Vous allez le voir, notamment, sur notre attelle cryocompressive, en gonflant, vraiment, on va avoir une coaptation optimale de la poche de froid contre, par exemple, le genou. Et du coup, ce froid sera beaucoup plus homogène et la répartition du froid, la pénétration du froid à l'intérieur des tissus va être beaucoup plus rapide. Troisième intérêt de la compression, c'est qu'on va pouvoir avoir un maintien de la telle, ça nous évitera, une fois qu'on aura comprimé la zone, vous allez le voir en pompant, en faisant gonfler cette attelle, et bien cette attelle va tenir toute seule. Donc, la compression aura aussi cet intérêt-là. Et croyez-moi, pour avoir utilisé la cryothérapie avec de simples poches de glace qu'il faut appliquer localement, c'est quand même très confortable d'avoir un maintien autonome, on va dire de la telle, par un système de compression doublé d'un scratch. Diapositive suivante. Alors, la cryothérapie compressive va être utilisée dans plusieurs cas. Le cas, je dirais, la meilleure indication en tout cas, ce sera vraiment le post-opératoire immédiat. C'est pour ça qu'on parle de notre attelle cryocompressive aujourd'hui. En post-opératoire immédiat, on va pouvoir la mettre en place même avant le réveil. Donc, sur la table, on va poser l'attelle et l'animal se réveillera avec son attelle déjà installé. On va pouvoir utiliser cette attelle dans les 3 à 5 premiers jours du post-opératoire en l'appliquant 3-4 fois par jour, à peu près une vingtaine de minutes. Alors, on aura moins d'efficacité, plus ce n'est pas forcément judicieux au niveau tissulaire. Donc, 20 minutes 4 fois par jour, si vous pouvez, c'est idéal. On va donc utiliser cette attelle en médecine vétérinaire maintenant qu'on a la chance d'avoir cette attelle à disposition. Mais il faut savoir que ça n'est pas nouveau. Les attelles cryocompressives sont déjà utilisées depuis de nombreuses années en médecine humaine sur le post-opératoire, notamment dans les ligaments au plastique. Et pour ma part, pour la petite histoire, j'ai été opérée du ligament croisé et c'est pour ça que je suis très partie prenante d'utiliser cet attelle cryocompressif parce que j'ai moi-même utilisé cet attelle et on ne refusait de me faire rentrer en chirurgie si je ne venais pas le jour J avec mon attelle cryocompressif qui est une attelle igloo, c'est la petite sœur de la maille cryo. Donc vraiment, on l'utilise énormément en médecine humaine sur la ligamentoplastie et pour, je vous dis, l'avoir vécu, c'est très agréable dans les premiers jours de pouvoir bénéficier de l'effet entre autres antalgique du froid et on apprécie énormément d'avoir cet attelle. Alors, on ne va pas l'utiliser que en post-opératoire immédiat, même si c'est un petit peu l'objet de notre présentation. On va pouvoir continuer à l'utiliser un petit peu plus tardivement dans l'évolution de l'animal, donc en rééducation fonctionnelle et en post-op, un petit peu plus loin par rapport à la chirurgie pour gérer forcément l'inflammation et la douleur puisque, on l'a vu, les effets de la cryothérapie, c'est principalement anti-inflammatoire et antalgique. Donc, dès qu'on aura de la pathologie ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, on sera très content de pouvoir utiliser cet attelle. Alors, moins pour les effets anti-œdémateux, mais beaucoup pour l'effet anti-inflammatoire et antalgique. On pourra la faire utiliser par notre propriétaire et ça, c'est plutôt intéressant à la maison. Ou alors, nous, en tout cas, en structure, en centre de physiothérapie, on peut tout à fait les utiliser et nous, on les utilise comme ça au centre véto-kinésis. Après la séance de soins, dès que l'animal a fonctionné, on sait que ça redéclenche un petit peu d'inflammation ou de douleur, même si on est trois semaines, voire quatre semaines post-op, on peut encore avoir des animaux qui, suite à l'effort, peuvent un petit peu redéclencher cette inflammation et cette douleur, eh bien, on sera bien content de pouvoir poser notre attelle cryo-compressive après ce genre d'exercice. Alors, comme je vous le dis, dans ce cas-là, on aura une compression qui sera beaucoup plus légère parce qu'on a beaucoup moins besoin de l'effet compressif. On fixera plus doucement ou plus lâchement l'attelle avec beaucoup moins de compression. Diapositive suivante. Alors, cette attelle dont je vous parle, l'attelle qui a été créée par Novtech Surgery, qui s'appelle MyCryo, présente donc tous les intérêts de la cryothérapie compressive, donc intérêts multiples du froid et de la compression. Elle existe en trois tailles, donc nous avons la taille S, M et L, qui globalement correspondent à la majorité des animaux que l'on traite. Et il faut savoir qu'elle existe sous forme droite et gauche de façon à ce que l'on ait les voies que l'on va gonfler, parce que vous allez le voir sur la présentation suivante, on a une tubulure qu'on va rentrer dans un robinet pour gonfler. Il faut que ce robinet soit plutôt sur l'extérieur du genou que sur l'intérieur. Ça va nous permettre de prendre en charge nos douleurs post-opératoires de façon vraiment efficace et, comme je vous le disais, pratique. Et on espère, c'est entre autres le but de ces attelles, pouvoir diminuer l'administration dentalgique. Et tant qu'à faire, moins on aura recours à ces chimiothérapies, mieux ça sera. Bien sûr, si on en a besoin, on complétera. Ces attelles ont eu le prix de l'innovation AFVAC 2019. Je pense que ça méritait d'être souligné. Alors, petite vidéo. Alors, je ne sais pas, tout comme le professeur Viguier, ce que va donner la vidéo au niveau du flux, mais je vais essayer quand même de vous expliquer comment mettre en place cette attelle. Donc, vous avez l'attelle qui se compose de plusieurs parties. Vous voyez, la partie que je montre sur la vidéo qui est la partie proprement parlée qui va se scratcher. Cette partie que je tiens dans la main qui est la poche de glace qui doit rester souple après avoir été mise au congélateur pendant au moins 6 heures. Nous avons un jersey qu'il faudra bien sûr changer régulièrement de façon à ce qu'il soit propre. Et nous allons pouvoir placer ce jersey sur le genou du chien. Une fois que le jersey est en place, on prend l'attelle à proprement parler qui est une attelle souple qui va pouvoir se scratcher. On place à l'intérieur la poche de froid et on l'applique directement sur le genou. Alors, je suis désolée parce que je pense que vous devez tout comme moi le voir un petit peu haché, mais il n'empêche que vous voyez quand même la mise en place de cet attelle qui est vraiment aisé. Vous voyez, la chienne est tout à fait tranquille, d'autant plus si vous la placez avant le réveil du chien. Donc, on scratch cet attelle qu'on a pris le soin de bien choisir au niveau de la taille, bien sûr. Donc là, c'était une taille M, je pense, pour un border collie. On peut fixer autour, vous avez peut-être vu qu'on a une petite bande qu'on passe au-dessus du dos et qu'on va aller scratcher pour maintenir en place la telle et éviter qu'elle glisse. Et puis, on va fixer la tubulure sur la cannelle, la canule, pardon, comme vous le voyez. et on va tout doucement gonfler au moyen de notre pompe qui est fournie avec le kit. Normalement, une dizaine de pressions doivent suffire, donc on le fait lentement. Et puis, si c'est fait tranquillement, lentement, ça doit être confortable pour le chien. Une fois qu'on l'a gonflé, on ferme le robinet, on enlève la tubulure et on laisse en place pendant une vingtaine de minutes, comme je vous disais précédemment, cet attelle cryocompressif. Après, on défait, une fois que les vingt minutes sont passées, on défait la tubulure, enfin, on ouvre le robinet, pardon, on fait sortir l'air de la telle et une fois qu'on l'a dégonflé, on la descratch et on va pouvoir tout simplement l'enlever, enlever le jersey et notre séance est finie. On pourra replacer la poche de froid au congélateur à nouveau pendant à peu près six heures avant de l'utiliser et réutiliser bien sûr à chaque fois le même système pour recommencer l'opération. Comme je vous le disais, environ quatre fois par jour, c'est idéal si on peut, une vingtaine de minutes, quatre fois par jour sur le post-op immédiat. Voilà, donc, petite présentation courte sur l'intérêt de la telle cryocompressive. Nous, nous l'utilisons régulièrement, un peu moins, comme je vous le disais, on voit quand même, nous, en centre de physiothérapie, des animaux un peu plus tardivement, on est rarement sur les cinq jours du post-op immédiat. On les voit souvent un petit peu plus tardivement, souvent huit, dix jours après. Donc, on utilise un petit peu moins la compression, mais on est vraiment content d'avoir cette telle qui se fixe et qui reste en place. On gagne quand même beaucoup de temps plutôt que de rester à maintenir la telle. On laisse le propriétaire à côté du chien tenir son attelle, enfin tenir son chien, du moins, parce que la telle tient toute seule. Ou on laisse le propriétaire le faire à la maison quand il revient, on peut louer la telle, nous, on le fait. Et puis vous, en tout cas, je vous encourage vivement, puisque c'est vraiment l'objet de la présentation d'aujourd'hui, de parler des chirurgies du ligament croisé et du tendon d'Achille. Je vous encourage vraiment en post-opératoire à avoir ces attelles à la clinique et à les utiliser tant que vous avez le chien dans sa cage et aller le faire faire régulièrement par vos ASV. C'est vraiment facile à faire et vous verrez que c'est franchement très utile et que le chien a un confort immédiat après l'utilisation de ces attelles cryocompressives. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire un petit tour dans le chat. Alors, on peut répondre à quelques questions, docteur Guilherme, si vous voulez, si jamais vous en avez déjà dans le chat, avant d'enchaîner sur la tendinoplastique. Alors, Nelly, qui nous demande est-ce utilisable en pré-hop pendant les quelques jours qui précèdent l'intervention ? Alors, on n'est un petit peu pas dans le même cas qu'en médecine humaine. En médecine humaine, c'est vrai que ça serait plus intéressant de l'utiliser en pré-opératoire parce qu'on a quand même une grosse composante traumatologique chez l'homme. Chez le chien, on a quand même beaucoup moins besoin d'attelles cryocompressives avant la chirurgie. Cela dit, si l'animal est inconfortable, a effectivement de l'odème, de la douleur ou de l'inflammation, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser avant l'intervention. On pourra de toute façon, dès qu'on a de la douleur, de l'inflammation ou de l'odème l'utiliser. Il n'y a vraiment aucune contre-indication par rapport à cette utilisation. Pour des soins réalisés en clinique par ASV quatre fois par jour, oui, je pense vraiment que c'est le rôle d'une ASV. C'est tellement simple d'utilisation. Nos ASV sont tout à fait capables de le faire. En tout cas, nous, au centre de physio, on le fait faire par nos ASV ou par nos clients. Donc, c'est pour vous dire comme c'est aisé. Donc, ne perdez pas de temps à faire ça, vous, en tant que chirurgien ou vétérinaire. Faites le faire par vos ASV. Je vous en prie, Nelly. Je regarde s'il y a d'autres. Oui, alors, effectivement, petite réflexion de Manuel Garcia, qui est le responsable de Novetech. Je n'ai effectivement pas précisé et c'est vraiment intéressant. Merci Manuel de revenir dessus, d'autant plus qu'on a une présentation après sur le tendon d'Achille. Là, je vous ai parlé beaucoup du genou, mais ces attelles qui, a priori, semblent être faites pour le genou ou sont faites pour le genou à la base, peuvent être inversées et utilisées, du coup, au niveau du tars. Donc, c'est tout à fait utilisable au niveau du jarret. Donc, n'hésitez pas à inverser votre attelle et la même attelle fera donc genou et tars. Et on aura, effectivement, probablement, d'autres attelles. On les attend pour le coude. Alors, Lauriane qui nous dit, j'avais la notion que la cryo s'utilisait plutôt en aiguë. Le show en chronique. Si oui, dans quel cas utilisez-vous la cryo sur les pathologies ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses ? Alors, la cryo, elle s'utilise, bien sûr, surtout en aiguë, effectivement. En chronique, ça s'utilisera beaucoup moins dès qu'on a plus d'inflammation et plus de douleur, on n'a pas vraiment de raison d'utiliser la cryo. Donc, oui, on utilisera peut-être beaucoup plus le show. Alors, il va falloir demander peut-être des précisions à Novetech qui disait qu'ils allaient tester. Alors, peut-être que Manuel Garcia qui est ici sur le chat peut nous préciser si oui ou non les attelles ont été testées en utilisation ces poches si elles tiennent au micro-ondes ou alors en utilisation dans de l'eau chaude pour pouvoir effectivement l'utiliser en effet thermique chaud. Alors, en effet, il y avait différentes études en cours pour utiliser ces attelles sur du show, notamment après dans un poste opératoire plus long pour chauffer l'articulation avant l'exercice, avant la reprise des premiers exercices, mais on préfère prendre notre temps là-dessus pour éviter tout risque derrière de brûlure pour vos utilisations du matériel. Donc, l'air actuel est principalement préconisé pour le froid. Ça doit être sûr que ça supporte bien quand même la chaleur. Je vous propose peut-être une dernière question avant qu'on passe à la tendinoplastie. Crio couplable avec laser, bien sûr. C'est tout à fait couplable et ceux qui ont les deux, je leur conseille vivement d'utiliser les deux. Dans ce cas, peut-être utiliser d'abord le laser et après la cryo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, le docteur Philippe Butin pour la partie reconstruction tendinose. Bonjour. Donc, merci Victor. Alors, comme l'a dit Eric tout à l'heure, c'est vrai que ça fait de nombreuses années maintenant qu'on travaille sur la ligamentoplastie articulaire et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser de mon côté puisque Eric a plutôt parlé de la ligamentoplastie des reconstructions tendineuses à l'aide de ligaments en fait d'implants synthétiques. Donc, on va voir sur la prochaine initiative que les types d'implants que l'on utilisait, Eric tout à l'heure a appelé le Nova Lig, donc c'est le ligament qui est utilisé qui est plus long et qui va permettre des reconstructions effectivement par exemple du ligament crânio-caudal. Là, on va se baser plutôt sur le Nova Tène qui est un ligament un peu plus fin et qui va permettre de suturer cet implant au tendon natif. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a aussi des vis d'interférence qui sont livrés avec et qui vont nous permettre de faire le verrouillage à l'intérieur de l'os et donc, on a différents diamètres qui sont disponibles. La prochaine diapositive nous montre la pathologie du tendon d'Achille. C'est la principale sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui. Vous savez que le tendon d'Achille est constitué principalement de deux muscles qui donnent des tendons et ces tendons, il y a principalement le gastrocnémien et le fléchisseur superficiel. Vous voyez une dissection au milieu qui montre bien les deux muscles principaux et puis, évidemment, quand on a une rupture ou une lésion, on va avoir soit une plantigradie complète comme vous pouvez le voir en haut à droite sur la diapositive ou des formes un peu plus incomplètes voire même une forme de griffe en fait, une position de griffe de la patte qui montre des pathologies plus incomplètes. La diapositive suivante vous montrera qu'il y a de nombreuses présentations différentes contrairement à ce qu'on peut croire et donc des indications chirurgicales. Les ruptures complètes comme vous le savez c'est relativement simple à diagnostiquer la plantigradie est complète tout est rompu à quelque niveau que ce soit. Ensuite, on a la rupture partielle celle qui donne cette fameuse position de griffe que vous voyez tout à l'heure sur la diapositive là le fléchisseur superficiel étant encore en tension il donne cette impression que le chien est en train d'essayer de griffer le plancher. Alors après il y a une autre pathologie qui est malheureusement et très sous-diagnostiquée qui est l'anthésiopathie l'anthésiopathie notamment concerne essentiellement le gastrocnémien de mon expérience et on va avoir des douleurs et des boiteries qui vont passer souvent à l'as et qu'on va avoir du mal à mettre le doigt dessus vraiment et donc c'est pour ça que je vous recommanderais d'utiliser l'échographie tendineuse avec beaucoup plus d'insistance et avec beaucoup plus de passion parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir énormément d'informations quel que soit le type de rupture et notamment évidemment pour une anthésiopathie parce qu'on va pouvoir la souligner ensuite on a aussi des tendinites et des élongations on a notamment vu ça sur certains de mes cas où on avait le fléchisseur superficiel particulièrement au niveau de la calotte calcanéenne qui était lésée avec des grosses inflammations et du coup des douleurs et des plantigradies incomplètes notamment des douleurs à chaque fois que la coulisse de la calotte calcanéenne fonctionne et donc le chien se retrouve en difficulté à nouveau donc là on est sur la prise en charge finalement de pathologies que l'on ne voit pas tous les jours et qu'il faut absolument essayer de mettre le doigt dessus parce qu'on a des techniques chirurgicales aujourd'hui comme vous allez le voir après qui nous permettent de répondre à ces problématiques et puis ensuite on a alors ça c'est beaucoup plus challenging c'est les déchirements de la jonction musculo-tendineuse avec des plantigradies variables donc pour diagnostiquer tout ça évidemment l'examen orthopédique est très intéressant on peut manipuler la corde du jarret la sentir évidemment on va pouvoir voir une interruption ou une grosseur on peut faire une radiographie parce que parfois au niveau de l'anthésiopathie on va pouvoir voir quelque chose parfois on a aussi des fragmentations de l'anthèse avec trop peu d'os pour pouvoir effectuer un obanage et donc une impossibilité de réparer facilement au niveau de la chirurgie et puis enfin l'échographie tendineuse bien sûr qui vraiment je vous le recommande elle nous offre énormément d'informations qu'il faut prendre en compte la technique dans la diable suivante que j'ai inventée à l'époque c'était basé sur une étude de Morton qu'il y avait publiée dans le Bicotte en 2015 le principe était simple c'est qu'il fallait utiliser un ligament entre autres cette fois-ci nous on utilise le Novaten et donc on va suturer ce tendon le tendon d'Achille à l'implant et ensuite on va passer l'implant dans un tunnel osseux l'innovation majeure notamment que j'avais mis en place c'était d'utiliser un tunnel sortant qui nous permet notamment d'ajuster la tension de la prothèse relativement facilement et puis ensuite on fait un petit retour comme vous pouvez le voir sur la petite image en dessous avec un petit retour qui vient nous permettre de verrouiller la prothèse par une vise d'interférence tout en augmentant la résistance à l'arrachement la thèse suivante vous montre la technique chirurgicale donc cette technique chirurgicale nécessite d'inciser le tendon dans la longueur dans sa longueur jusqu'à la jonction musculo-tendineuse en général et ce sur 50% de son diamètre et ensuite on va effectuer une fermeture sandwich avec à l'intérieur du tendon l'implant en question le Novaten que l'on va ensuite fermer on va fermer cette poche grâce à des points simples au Prolen 0 ou par un surjet en bois de gant au FiberTech 5 donc ça c'est pareil Novetech nous fournit un équivalent du FiberRoyer qui est un petit fil qui va nous permettre de suturer ça avec force ensuite et bien vous voyez sur les images de droite ce fameux tunnel sortant qui est si pratique pour ajuster la tension que l'on veut la diase suivante vous montre et bien qu'il faut évidemment ajuster mais une fois qu'on a ajusté on va mettre cette vis d'interférence c'est l'image de droite qui nous permet de faire ce retour perpendiculaire et de verrouiller la prothèse les radios post-opératoires montrent là notamment sur la face et la profil et la profil notamment montre la bonne position de la vis mais aussi la bonne position du forage sortant donc la diase suivante c'est pour vous expliquer que évidemment on a été obligé de faire des tests biomécaniques avec l'école vétérinaire de Lyon pour essayer de savoir quelles étaient les tenues à l'arrachement à la fois sur les sutures tendineuses bien sûr parce que c'est une des interfaces qui nous a paru la plus faible et bien sûr aussi cette interface avec la vis d'interférence dans le calcanium les résultats sur la diase suivante montrent les résultats que l'on a comparé à la littérature qui existait déjà et on voit sur ces dias que l'on est entre 200 et 900 fois supérieur aux autres techniques chirurgicales existantes donc la suture tendineuse notamment est fabuleuse en tout cas par rapport à ce qu'on avait avant et puis la fixation au niveau de l'os pareil on est à plus de 50% meilleur que les autres articles qui ont été décrits jusque là donc c'est vraiment une technique qui déjà nous a beaucoup rassuré au niveau des résultats biomécaniques et que l'on obtient que l'on a plaisir à utiliser parce qu'on sait qu'on a des valeurs qui nous permettent d'espérer de bonnes tenues alors la diase suivante vous montre l'étude clinique depuis 2016 sur une dizaine de chiens les résultats donc évidemment en post-opératoire immédiat comme le disait Valérie mais on peut utiliser la telle cryocompressive si on inverse et donc notamment tout particulièrement au réveil ça va être absolument intéressant d'utiliser ça une vingtaine de minutes ensuite on va utiliser un bandage avec la telle ou une demi-valve voire une résine éventuellement pendant entre 4 et 6 semaines cela nous permet d'obtenir des fonctionnalités excellentes entre 6 et 8 semaines donc au moment où on va récupérer la fonctionnalité du chien on va enlever le bandage on a eu aucune délicence pas de fracture du calcanéum et on a eu une infection qui a nécessité le retrait de la prothèse mais avec une fonctionnalité conservée parce que la cicatrisation avait déjà été effectuée donc pour conclure la diapositive la dernière diapositive c'est ce bénéfice que la chirurgie actuelle donc la nouvelle technique va apporter par rapport aux autres techniques ce qu'il faut savoir bien sûr c'est qu'on ne va pas avoir une immobilisation vraiment rigide donc ça va éviter l'ankylose et bien sûr une possibilité de récupération plus rapide une possibilité de physiothérapie douce peut-être à partir déjà du premier mois et peut-être même avant si on arrive à trouver des systèmes peut-être plus faciles notamment avec des attelles qui permettraient d'enlever et de remettre l'attelle beaucoup plus rapidement ensuite bien sûr c'est la versatilité des patients que l'on va pouvoir traiter grâce à toute la gamme de produits qui a sorti Novetech on va pouvoir traiter des patients plus petits qu'on pouvait faire avant et avec une indication augmentée c'est-à-dire qu'on a notamment beaucoup de cas qui étaient très chroniques avec des gaps très importants des rétractions musculaires monstrueuses on avait beaucoup de mal à envisager une chirurgie parce qu'il n'était plus possible de reconstruire cela la technique chirurgicale va permettre de ramener en fait une physiologie normale et de ramener du confort bien sûr au chien ça c'est extrêmement important on a aussi comme je vous en ai parlé tout à l'heure l'arrachement et les fractures de l'enthèse du calcanéum qui ne sont pas réparables par des techniques classiques ou très difficilement là on a bien sûr une méthode de rêve puisque c'est justement l'objet de cette chirurgie c'est de pouvoir réimplanter au niveau de l'enthèse directement dans l'os avec cette vis d'interférence donc c'est une excellente application bien sûr et puis les anthésiopathies chroniques c'est vrai ces anthésiopathies qui sont sous-diagnostiquées et qui nous permettent aujourd'hui de traiter des chiens qui avaient beaucoup de difficultés dont malheureusement même le laser et même toute la physiothérapie qu'on avait essayé jusque-là avait échoué ensuite bien sûr il y a le fait que l'on va éviter des complications liées par exemple à des fixateurs externes mais aussi des fixateurs internes je pense aux vis calcanéo-tibiales ou même des petites plaques on peut avoir des infections on peut avoir des débricolages donc bien sûr cela va éviter aussi les douleurs que l'on va pouvoir avoir et les inflammations avec le fixateur externe donc tout ça est relativement bénéfique bien sûr il ne faut pas oublier non plus que l'asepsie doit être absolument respectée puisqu'on est sur un implant qui est tressé donc la chirurgie doit être absolument parfaite à ce niveau-là et puis peut-être éviter la chirurgie sur des plaies ouvertes de sangliers par exemple qui sont souillées et qui évidemment pourront aboutir à une infection de l'implant donc petite réception quand même évidemment de la technique je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre de cette petite conférence c'est que il n'y a pas que le mini-invasif en chirurgie qui va permettre de mieux encadrer la douleur et de diminuer la douleur cela passe évidemment aussi par le diagnostic de pathologies qui sont sous-diagnostiquées pour amener du confort à des chiens qui boitent et qui ont des boiteries occultes parfois mais aussi ça passe par une prise en charge de pathologies qui n'étaient pas optimalement traitées jusque-là on va dire et une amélioration aussi du post-opératoire pour une réhabilitation plus rapide voilà donc je pense qu'on peut aller à la dernière diable celle des questions et si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre alors la technique cette technique était utilisable après une rupture ancienne alors oui c'est tout l'objet en fait du travail et donc ce que je disais dans la conférence c'est que même avec des gaps très importants et on peut se permettre parce qu'on l'a déjà fait d'avoir un gap de 2 cm voire 3 cm sans avoir de matériel entre les deux et en fait le pont va être effectué par l'implant synthétique l'utilisation d'IRM pour les diagnostics tendineux évidemment en fait c'est même le goal standard ici j'ai été assez pragmatique c'est à dire si je vous parle d'échographie c'est que d'abord l'échographie est exceptionnelle contrairement à ce que beaucoup pensent pour le tendon et donc on va avoir bien bien plus d'informations parfois que par exemple un scanner ou autre l'IRM oui mais très peu de gens en l'ont alors que l'échographie quasiment toutes les structures vétérinaires aujourd'hui ont l'échographie donc l'IRM c'est bien mais c'est pas toujours très pragmatique en France en tout cas d'autre part l'idéal est quand même d'avoir des hauts champs si on veut avoir le maximum d'informations et or les hauts champs qui sont au-dessus d'un Tesla il y en a très peu en France voilà comment règle-t-on la prothèse et dans quelle position de l'articulation alors idéalement on va en fait mettre le genou plutôt en extension et on va fléchir le tars jusqu'à obtenir une résistance et quand on juge et quand on juge que cette résistance est relativement similaire à l'autre patte et bien on va estimer qu'on a une tension alors évidemment on peut le tester dans différentes positions du genou et en fait on effectue comme un signe du tiroir indirect en réalité on bloque l'angle du genou pour après vérifier qu'on a bien une résistance à la flexion du tars donc ça c'est important bien sûr avant la chirurgie si vous n'avez pas d'idée de ce que donne une flexion normale d'un tars lorsqu'il est en extension et bien avant d'opérer le chien d'aller effectuer un petit test sur la patte qui est saine si on a la chance que l'autre soit saine et cela nous permet donc d'avoir une notion de cet angle donc l'attel alors non ça c'était pour les attels est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement je ne crois pas donc je vais relaisser la parole à Victor à 8 de l'angle empirique de 130 degrés alors oui effectivement c'est à peu près ça le mieux parce qu'il y a des chiens qui n'ont malheureusement pas exactement le même angle et bien je pense que comme je viens de le dire il faut tester le chien de l'autre côté avant d'opérer et ça ça donne une bonne idée si vous avez un doute sur l'angle de ce chien par exemple vous pouvez prendre des goniomètres qui vous permettront d'avoir une idée de cet angle chez ce chien particulier que vous allez opérer reprise de la compétition possible oui on a eu des chiens qui sont revenus au travail des chiens d'avalanche des chiens de 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 donc jusque-là on a de bons résultats même sportifs effectivement alors il y a une après il y a une une question qui concerne plutôt Éric alors est-ce que Éric j'ai pas eu de réponse mais je vous confirme bien que normalement monsieur Viguier réunion avec vous dans le cadre serait-il possible d'en Allo Oui Je ne sais pas si en fait Éric je pense qu'Éric était dans une autre réunion en parallèle donc je ne sais pas s'il va pouvoir répondre à la réaction d'Éric en fait La technique de réparation du LCA par horstroscopie était-elle supérieure en résultat à la TPLO à ce jour on ne peut pas le dire alors c'est supérieur certainement bien sûr au niveau confort de toute façon la technique on l'a développée avec nos Vetex Surgery et Veta Grosup pour la faire encore évoluer donc on est déjà en pleine phase d'évolution pour que justement tout se fasse sous arthroscopie donc là le but c'est d'obtenir un post-op qui soit beaucoup plus léger encore pour l'animal puisqu'il aura eu deux petits trous dans l'articulation et c'est tout cependant les résultats pour le moment on n'a pas assez de recul au niveau clinique en tout cas on a des résultats biomécaniques mais on manque de recul clinique pour le moment Quid des lésions arthrosiques après Nova Ligue car avec la TPLO c'est catastrophique alors bon je ne dirais pas que c'est forcément catastrophique avec la TPLO je ne tâche pas nécessairement ce point de vue c'est vrai que l'arthrose continue à progresser de toute façon il faut bien entendre que même en humaine ils sont tous d'accord sur le fait qu'à partir du moment où on va subir une chirurgie intra-articulaire on aura nécessairement un minimum d'arthrose qui se développera donc on ne peut pas je crois qu'il n'y a aucune technique même en humaine où les gens peuvent dire qu'il n'y a plus du tout de progression d'arthrose alors évidemment pour le Nova Ligue nous pensons que ce sera supérieur pour la simple et bonne raison que la TPLO ne répond pas à tous les critères et notamment au valgus et à la rotation interne et ça le Nova Ligue le fait puisqu'il respecte les insertions exactes du liliament croisé et c'est ça qui en fera sa supériorité cette technique est-elle utilisable pour une rupture ancienne ? Alors du ligament croisé oui sans difficulté c'est comme la TPLO il n'y a pas de différence par alors trouve-t-on déjà les prothèses et les ancillaires de pose en centrale et à quel ordre de prix ? Alors là je laisserai peut-être répondre Victor mais oui les prothèses se trouvent en centrale par contre nous vous encourageons à suivre des formations donc nous faisons en tendinoplastie et en ligamentaux mais surtout en tendinoplastie actuellement des formations à l'école vétérinaire de Lyon et donc les EPU sont faits pour ça pour vous rendre autonome en fait avec ces familiarisés avec c'est l'objet de vous former alors la tension d'une nouvelle ligue en intra-articulaire nécessite-t-elle un tensiomètre ? Aujourd'hui en fait il n'y a pas de tensiomètre pour la simple et bonne raison que personne n'est d'accord sur la tension qu'il faudrait mettre en fait ce que l'on pense c'est que malheureusement la tension va être tout à fait variable et en fait elle va être variable en fonction du chien du gabarit peut-être du caractère chronique aussi je pense que vous avez déjà tous fait essayer de sentir un ligament croisé chronique et bien c'est moins facile donc forcément les tensions vont être peut-être plus difficiles à contrecarrer donc pour le moment en fait on va faire la tension du nova ligue en flexion voire flexion maximale ce qui va permettre de remettre le genou et notamment le fémur à sa bonne position et donc on va pouvoir rérouiller la position en fonction de cela je pense qu'on a il y avait pas mal de questions c'était super il est 14h56 donc on arrive vraiment à la fin de notre webinaire je voulais juste remercier encore une fois les conférenciers parce que c'était un challenge d'aborder autant de sujets dans un temps limité donc merci merci à tous et de toute façon vous retrouvez donc le webinaire est disponible en replay et vous retrouverez bien entendu le pdf comme d'habitude sur la plateforme adhérent nous vous remercions merci merci à tous merci 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 merci